Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir messieurs dames, nous sommes le 29 07 2011 d'Aqishir. C'est à propos des crimes gigantesques, suprêmes, énormes, commis contre l'humanité, sur trois niveaux, commis par l'Alliance Atlantique. Derrière se cachent l'Empire profond des États-Unis, le Canada et les pays de l'Europe occidentale. Et aujourd'hui s'y est ajouté les pays de l'Europe de l'Est qui se sont détachés par la dislocation de l'ancienne Union soviétique du pacte de Varsovie et qui entrejoint le pacte de l'Alliance Atlantique. Donc, crimes contre l'humanité sur trois niveaux, qui ont commencé dès la chute du mur de Berlin. Les peuples victimes des attaques militaires d'un nouveau mode exécuté par l'OTAN, juste après la chute du mur de Berlin, qui signifiait la dislocation de l'Union soviétique, transformant le monde qui était géostratégiquement bipolaire, devenant soudainement unipolaire, c'est-à-dire à la merci d'une seule puissance représentée par l'Empire des États-Unis et ses alliés, qui est en termes court l'OTAN, une sorte de fléau du monde, s'abattant dans une impunité totale contre quatre nations en seulement douze années. D'abord la Serbie en 1999, ensuite contre l'Afghanistan en 2001, contre l'Irak en 2003, et aujourd'hui contre la Libye depuis plus de cinq mois, depuis le début de 2011 jusqu'à aujourd'hui, fin juillet, et sans doute se poursuivra même le mois d'août. Où plus de 60 689 survols furent exécutés contre ce pays, la Libye, dont 6 185 bombardements d'objectifs atteints, en civils tués, en infrastructures détruites, en nature polluée, en objets culturels et bâtiments historiques rasés, et ce depuis le début de l'année. Et cela continue, et peut-être peu à peu, vers un nouveau pays qui est la Syrie. Quatre guerres autrement que l'on peut imaginer. Attaques unilatérales de la part de l'OTAN contre des peuples-nations qui n'ont jamais déclaré aucune hostilité contre aucun pays membre de cette alliance. Attaques apocalyptiques, attaques sans limite contre des peuples qui n'ont jamais causé de tort à aucun membre de cette coalition de l'OTAN, dirigée par l'État profond des USA, qui d'abord furent une vingtaine nord-américains et d'Europe occidentale, turcs compris. Aujourd'hui contre la Libye au nombre de 28 membres, puisqu'il s'y est ajouté des pays de l'Europe de l'Est comme la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, ex-pays du pacte de Varsovie qui se sont libérés après la dislocation de l'Union soviétique. Ainsi, trois crimes gigantesques et suprêmes qui ont été commis et continuent de se commettre à l'heure actuelle, à l'heure présente. Le premier contre l'humanité tuant des civils sous le prétexte de protection des civils et les dizaines de milliers de tués et des dizaines de milliers d'extropiés et des milliers de personnes terrorisées, enfants, femmes, vieillards, par l'aviation en nuit et jour, comme une épée de Damoclès, suspendue au-dessus de leur tête, suspendue au-dessus de la tête des survivants pour produire l'angoisse et les faire lâcher la raison qui les maintient solidaires à leur autorité légitime et le tout sous l'autre pression médiatique des chaînes arabes d'information d'Al-Jazira, d'Al-Arabia, d'Al-Haine, Radio France Internationale en arabe, France 24 en arabe, Radio Monte Carlo Internationale en arabe, Radio Orient en arabe, Radio Soleil en arabe et les différentes chaînes libanaises du groupe d'opposition pro-occidentale en arabe. Deuxième crime, la destruction de leur infrastructure et de leur équipement, leurs bâtiments historiques, leurs hôpitaux détruits, écrasant les malades qui s'y trouvaient et les blessés résultant des bombardements exécutés. De leur université et de leur centre culturel et de leur salle de conférence et de leur mosquée et de leur bibliothèque. Et enfin, contre la nature même, avec des bombardements exécutés par les Américains, en ouvrant le bal des attaques par la destruction de toute la défense libyenne susceptible de les gêner dans leurs bombardements futurs. Bombardements qui vont suivre et qui ont suivi. Pas des Crus et des Tomahocs bourrés d'uranium appauvris comme stabilisateurs des ailes de ces missiles téléguidés par leur propre programme ou comme alléages sur la pointe du missile, même le rendant plus dur encore pour défoncer n'importe quelle épaisseur de béton d'abri quelconque. ou bien chargés de produits chimiques toxiques qui vont, dès l'impact, exploser et se pulvériser. Les particules radioactives seront absorbées immédiatement par la population à proximité, humaine, animale, à proximité, et par les plantes lorsque ces particules seront déposées sur le sol et ensuite transformant le milieu radioactif pour des milliers d'années. Ces eaux phréatiques, son atmosphère causant à coup sûr et à long terme des générations de maladies cancéreuses pour les Libyens et en plus des survivants handicapés suivis par ces attaques. Une documentation certifiée est déjà regroupée concernant les crimes commis en Serbie par l'OTAN, certainement quelques documents viendront s'ajouter d'Afghanistan, d'autres d'Irak. La Libye fera de même si elle survivra à cette agression. Donc, toute cette documentation de crimes constituera un registre des trois crimes majeurs commis par l'OTAN contre la création de Dieu, en attendant l'émergence d'autres nations, d'autres civilisations, pour que ces criminels alliés de l'OTAN soient jugés. En attendant, le Kouchner et le Bernard-Henri Lévy, Méphisto de Sarkozy, remerciant les avions de l'OTAN, tuant des familles entières, en plein sommeil, dans leur immeuble d'habitation, donc des femmes, des enfants, des vieillards, tuant des malades halités dans leur lit d'hôpital, ainsi que les blessés rescapés des mêmes bombardements de l'OTAN, les achevant définitivement. Ce méphisto, Bernard-Henri Lévy, qualifie les bombardements par des dents que l'OTAN accorde comme acte de soutien pour les droits de l'homme et la démocratie dans les pays qu'il veut transformer en esclaves d'Israël. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.